Bonsoir Antoine Glazer. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique, reconnu ancien directeur de la Ligue du Continent. Vous avez co-écrit avec Stéphane Smith Sarkozy en Afrique en 2007 sur les incohérences de la politique franco-africaine. Et évidemment ce qui se passe en Libye nous intéresse au plus haut point. Même si d'une certaine façon les Européens et les Français ont mis un peu de temps quand même à s'y intéresser, à croire que la Libye pouvait ébranler. Tout le monde avait l'impression que la Libye avec son argent, les 100 milliards de dollars, ses réserves pétrolières pour un pays de 6 millions d'habitants, qui n'aurait jamais aucun problème, que Kadhafi contrôlait tout le monde, il a toujours donné l'impression non seulement il contrôle son pays mais il voulait aussi contrôler l'ensemble de l'Afrique. Donc je pense que c'est aussi ça, cette espèce d'incompréhension de ce qui se passe dans ces pays. Voilà, on va essayer de comprendre après avec vous exactement les raisons évidemment de ce soulèvement. On va voir évidemment pour le moment qu'il est réprimé extrêmement durement. Mais on rejoint tout de suite Yann-Anthony Nogues à Bruxelles. Yann-Anthony, vous avez assisté aux réunions des ministres des Affaires étrangères européens qui se sont retrouvés aujourd'hui. Ils condamnent la répression en Libye mais on a le sentiment quand même qu'ils ont bien du mal à parler d'une même voix. Effectivement en route. En fait, Muammar Kadhafi a réussi à intimider une partie des 27 en jouant sur l'accord de sensibilité. Tripoli a dit à l'Union européenne de ne pas se mêler de ses affaires ou sinon la Libye n'aidera plus l'Europe à lutter contre l'immigration. En clair, elle menace d'ouvrir les robinets et de laisser les réfugiés affluer vers l'Europe par milliers, par dizaines de milliers. Alors, cette perspective rend beaucoup de gens nerveux dans les milieux européens, à commencer par l'Italie qui se trouve en première ligne évidemment, mais également la République tchèque. Du coup, Rome et Prague ont appelé leurs homologues. Le reste de l'Europe à ne pas interférer dans les événements actuels en Libye. Bon, côté français en revanche, Laurent Wauquiez qui était tout à l'heure à Bruxelles, c'est évidemment le ministre des Affaires européennes, eh bien, il a dit qu'il ne doit pas, il ne peut pas, il n'y aura pas de chantage d'État de nature à influencer la réaction de la France ou de l'Union européenne vis-à-vis de ce qui se passe en Libye actuellement. Alors, est-ce qu'il y a une initiative concertée pour le rapatriement des Européens ? Et vous l'avez dit, les Italiens font un peu cavalier seuls. Écoutez, de la concertation, en tout cas une tentative de concertation, Routsa, oui, mais les 27 ne sont pas encore arrivés à une position vraiment commune sur la question du rapatriement. Ils ont essayé de se coordonner, mais il n'y a pas encore d'appel officiel à l'évacuation. Pour l'instant, donc, chaque pays européen, bon, agit de manière séparée. Le Portugal a décidé de procéder lui-même à l'évacuation de ses concitoyens en envoyant un avion militaire, un C-130 là-bas. Le Royaume-Uni également a décidé de rapatrier les familles de son personnel diplomatique. Côté français, vous allez le voir, mais là, à priori, on encourage les 750 ressortissants sur place à revenir, mais sans évacuation officielle. Alors, en fait, Rout, l'un des points, et c'est intéressant à relever, l'un des points pratiques à résoudre pour faire sortir les Européens de Libye, eh bien, c'est le problème des visas. Car pour quitter la Libye et revenir chez nous en Europe, eh bien, il faut un visa de sortie du pays. Merci beaucoup, Yann-Anthony Nogues. Donc, pour ce point, depuis Bruxelles, Antoine Glazer, les Italiens, ils ont une relation un petit peu plus ambiguë avec Kadhafi. Il ne faut pas oublier que la Libye, c'est l'ancienne colonie italienne, c'est la Tripolitaine. C'est vrai que Berlusconi a des relations étroites avec Kadhafi. D'ailleurs, lui-même n'a pas condamné il y a quelques heures. Il a dit que ce n'était pas le moment d'ennuyer le colonel. Et c'est vrai que les grands groupes italiens ont même des intérêts, souvent, l'État libyen a pris des actions dans les grands groupes italiens. Et donc, ils sont liés économiquement, financièrement, avec la Libye, qui est un important débouché pour eux. Donc, c'est vrai qu'ils sont en première ligne par rapport à la Libye, en première ligne sur le plan financier, en première ligne sur le plan de l'immigration. De la pluie des immigrés éventuels, bien sûr. On voit bien comment, je veux dire, c'est vrai que même les Italiens avaient proposé de vendre des gardes-côtes, même à la Libye, pour pouvoir empêcher cette immigration, l'Afrique subsaharienne qui passe par les côtes libyennes. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'est agité. Alors, d'abord, la répression est extrêmement sanglante et on va en parler. Mais en plus, ça nous concerne beaucoup. Et tout d'un coup, l'Europe s'émeut parce qu'aussi, les prix du pétrole ont brutalement augmenté. Et puis, parce qu'il y a cette menace d'afflux des immigrants, c'est assez cynique. Oui, et puis il y a ça, et puis il y a deux choses. On a toujours, on sous-estime aussi la Libye, on sous-estime la colonel Kadhafi. Les Suisses ont compris qu'à un moment donné, on a eu des problèmes avec Hannibal, l'un des fils du colonel Kadhafi. Immédiatement, il y avait une réaction extrêmement violente du colonel Kadhafi, qui avait gardé en otage des Suisses. Donc, on sent bien que Kadhafi, c'est de la nitroglycérine pour les Européens. Ils ont, quelque part, ils ont peur de lui. Dès que le pays s'est ouvert en 2007, c'est un pays qui est resté 15 ans sous embargo pour terrorisme. Quand le pays s'est ouvert, tout le monde s'est précipité, toutes les compagnies, tous les Européens. Il y a une compétition, surtout des compagnies pétrolières, puisque c'est le pays qui a les principales réserves de pétrole et de gaz de l'ensemble du continent africain. Si, au niveau de la production, ils arrivent en troisième position derrière le Nigeria et l'Angola, c'est quand même la puissance des réserves, puisque ce pays, les trois quarts de ce pays n'ont jamais été prospectés. Donc, c'est un potentiel absolument énorme. Et les gens se disent, oui, finalement, la Libye, ça ne va pas bouger, comme la Tunisie et l'Égypte, sans se rendre compte que 20% de la population, parmi les 6-5 millions, c'est un pays avec une immigration tunisienne-égyptienne très importante. Alors, c'est l'explication ? Je pense. C'est ça, c'est-à-dire les relations entre la Tunisie et l'Égypte et la Libye. Rappelez-vous que le seul, finalement, chef d'État dans le monde qui a dit, moi, je vais accueillir le président Ben Ali, ce n'est pas normal ce qu'on est en train de lui faire, c'est le colonel Kadhafi. Donc, je veux dire, il y a ça. Puis, c'est un pays tenu, je veux dire, ils sont super équipés, super armés. Les fils Kadhafi sont complètement à la manœuvre. Vous avez le réformateur, ça y fait l'islam, réformateur entre guillemets, maintenant. On va le voir à l'image, c'est celui qui a pris la parole hier. C'est celui qui a pris la parole en disant... Et qui menace de rivières de sang, donc pour un réformateur... Voilà, on va faire des réformes en même temps des rivières de sang. Et puis, ça a dit qu'elle a la tête des unités spéciales pour réprimer dans le sang. Et il faut comprendre que derrière la logorée, derrière l'idéologie de la Jamaïria, socialiste et révolutionnaire, les comités populaires, soit disant que Khalil Kadhafi n'est pas le président, c'est les masses qui contrôlent le pays. Derrière tout ça, c'est clannique. C'est clannique, c'est vraiment une bagarre entre tribus. Et c'est pour ça que c'est hyper violent. Et la ville qui a bougé en premier, Benghazi, a toujours été une ville où il y a eu souvent des répressions sanglantes. Alors, les relations de la France, évidemment, avec la Libye, sont complexes. Julia Delage, vous êtes au Quai d'Orsay. On se souvient, évidemment, que la France avait accueilli Muammar Kadhafi, que l'épouse du président Sarkozy était allée libérer les infirmières bulgares et que c'était un peu la manière de le remercier de l'avoir accueilli. Mais ce soir, c'est clair, au Quai d'Orsay, on est inquiets et on le dit clairement. Oui, on est inquiets pour le sort des 750 Français qui vivent en Libye. Alors, aujourd'hui, il en reste environ 500. Vous savez, c'est les vacances scolaires. Donc, beaucoup de familles ont décidé de rentrer en France. Pour ceux qui veulent rentrer en France, le ministère des Affaires étrangères tente de faciliter les formalités administratives. Une équipe du consulat est à l'aéroport de Tripoli pour organiser des départs rapides. Anthony Nogues le disait à l'instant, il faut un visa pour sortir de Libye. Donc, le consulat essaye de faciliter tout ça. Pour ceux qui décident de rester le ministère des Affaires étrangères, est-on ne peut plus clair. Il faut rester chez soi et surtout éviter tous les attroupements. Car les manifestants, mais aussi les forces de l'ordre, sont lourdement armés. Des témoignages concordants recueillis par la chaîne Al Jazeera parlent notamment de massacres. On a appris aussi que des avions bombarderaient certains sites à Tripoli. Bref, la situation est extrêmement tendue. Sachez enfin que sur ce sujet de la fuite du colonel Kadhafi, le Quai d'Orsay, ici, ne confirme ni n'infirme le départ du chef des talibiens pour le Venezuela. Merci, Julia Delage, en direct du Quai d'Orsay. Alors voilà, ça a couru un petit peu dans l'après-midi à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères anglais a dit qu'il serait en partance pour le Venezuela. Mais ça a été démenti par Caracas. Chavez est susceptible d'accueillir Mouammar Kadhafi ? Oui, c'est le seul peut-être ? Mais je veux dire, c'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. C'est plutôt le genre, avec ses fils, à combattre jusqu'au dernier. Jusqu'à la dernière balle, a dit un de ses fils. Donc concrètement, vous, spécialiste de l'Afrique, qui connaissez la région, est-ce que c'est un régime qui peut basculer vraiment ? Ou au contraire, c'est dans la répression terrible, mais il pourra tenir ? Je ne pense pas qu'il pourra tenir. Vous avez une telle... D'abord, c'est un pays, c'est vrai qu'il a une puissance financière. C'est vrai qu'il se dit le roi traditionnel, le roi des rois traditionnels de l'Afrique. C'est vrai qu'il a finalement financé la plupart des opposants africains, comme il a des tas d'obligés de par le monde, et en particulier sur le continent africain. Mais on sent qu'il y a une espèce de montée de puissance, de volonté, de changement sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'encore une fois, vous savez que les Tunisiens allaient souvent en Libye, qui subventionnaient finalement les produits de première nécessité, achetaient ces produits de première nécessité en Libye. Donc il y a une osmose entre les populations, entre l'Égypte, la Tunisie et la Libye. Et c'est vrai que les jeunes Libyens sont galvanisés par ce qu'on fait à leurs frères tunisiens. Et ça, ça joue un rôle très important. Il n'y a pas de journalistes sur place, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui s'y passe. La répression risque d'être beaucoup plus terrible. Oui, mais il faut savoir que quand même, vous avez des tribus, il y a eu des haines et des guerres. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce n'est pas un hasard que ça a démarré à Benghazi. C'est vrai qu'il est assez isolé, souvent pour lui-même, et aller souvent à Sirte pour se reposer, ne rester pas ni à Tripolisie, il n'allait pas à Benghazi. Donc je veux dire, le mécontentement peut... Il y a quand même des forces, je veux dire, claniques, tribales... Qui veulent la fin du régime de Kadhafi. Absolument. Donc il pourrait être... Absolument, je veux dire, c'est vrai, la répression, ça va bien. Je veux dire, ça vient bien un temps, mais les pays ne peuvent plus se bunkeriser. Même si c'est un pays qui a été sous embargo et bunkerisé, a vécu complètement comme ça, bunkerisé, pendant un certain nombre d'années, on ne peut plus maintenant, on parle des réseaux sociaux, Internet et autres, mais ils ne peuvent plus. Et c'est vrai que si à nouveau le colonel Kadhafi, ce régime, est complètement isolé, il ne pourra pas tenir. Qui sont les opposants ? Vous avez dit, il y a des tribus de Touareg, il y a des tribus de... Mais il y a des politiques... Est-ce qu'il y a les islamistes ? Il y a des islamistes qui sont plus radicaux en Libye que dans les autres pays. Non seulement ça, mais très souvent, le colonel Kadhafi, quand il a négocié finalement son retour sur la salle internationale avec les Américains et les Britanniques, il a donné quand même des listings de noms de Libyens qui avaient été s'entraîner en Afghanistan. Donc je veux dire, il y a déjà... C'est vrai que l'Europe a compté sur le colonel Kadhafi à un moment donné, l'Occident en général, pour lutter contre les islamistes radicaux, pour ne pas qu'il y ait des problèmes comme il y a eu en Algérie, qu'il y a toujours avec le fils, et qu'on voit maintenant Al-Qaïda du Maghreb islamique. C'est vrai que le colonel Kadhafi est un allié quelque part de l'Occident contre Al-Qaïda du Maghreb islamique. Mais en même temps, le colonel Kadhafi, c'est vrai qu'il a toujours joué un peu double jeu, que ce soit avec les rebelles Touareg dans la région. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce qui va se passer en Libye, mais ça va avoir aussi des incidences extrêmement importantes dans l'ensemble. Même au début de l'Afrique subsaharienne, il joue un rôle par rapport au Soudan, par rapport au Tchad, par rapport au Mali, au Niger. C'est le mécène de la région. Oui, et il aidait l'Europe. Je dirais qu'il permettait de stopper des vagues d'immigration. C'est pour ça qu'il fait du chantage avec l'Europe aujourd'hui. Il mettait un peu une frontière à cette immigration subsaharienne. Et même de temps en temps, lui qui se disait le roi des rois traditionnels de l'Afrique. Il y a eu des pogroms anti-africains d'Afrique subsaharienne. Je veux dire, c'était pas... En Libye, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est lui qui gérait. Mais très récemment, même par rapport à la présence, par exemple, militaire française au Tchad et au Niger, par rapport à l'Al-Qaïda du Maghreb islamique, pour la première fois, on a vu le colonel Kadhafi, qui n'acceptait aucune présence d'occidentaux dans son périmètre d'influence, qui a accepté quand même une présence française. Et puis, il ne faut pas oublier que la France a signé avec le colonel Kadhafi, en décembre 2007, non seulement des contrats d'exclusivité pour 10 milliards de dollars, ça n'a rien donné, mais aussi des accords bilatéraux sur le plan du renseignement, de la sécurité. Moi, j'avais vu ça au journal officiel français, mais c'était impressionnant. Et ça a fonctionné ? Ça n'a pas vraiment fonctionné, parce qu'un jour, avec Kadhafi, c'est comme ça, le lendemain, ça change. Mais les accords sont là. Merci beaucoup, Antoine Glazer, pour ces explications. Concrètement, vous pensez qu'il sera apporté dans ce mouvement général qui est en œuvre ? Compte tenu du nombre de morts et le sang qui a été versé, il sera très difficile pour lui de rester. Merci beaucoup de cette analyse à chaud. Évidemment, on continue à parler de la situation à Libye dans toutes nos éditions, et notamment dans le journal de Mathieu Coache à 19h30. Et à 19h40, après notre feuilleton 2012, André Dussolier, le comédien, qui est tous les soirs au théâtre pour Diplomatie avec Nils Sarastroff.